Dans la métropole effervescente, où le rythme incessant de la vie raramante prend le temps de reconnaître la chute d'un parmi ses nombreux habitants, le goût de l'espoir demeurait comme une ombre de son ancien moi. Le restaurant, autrefois vibrant du brouhaha des conversations animées et du teintement des verres, gisait maintenant dans un silence sépulcral, englouti par le tourbillon de l'oubli. Carlos, le propriétaire de l'établissement, portait le poids de la désillusion sur ses épaules voûtées. La lumière de la passion qui autrefois brillait dans ses yeux était maintenant obscurcie par l'imminence de la faillite. Par une nuit froide, plus glaciale que d'habitude pour la saison, un vent cinglant balayait les rues, s'insinuant sous les manteaux et poussant même les ombres à chercher refuge. C'est cette nuit-là que Carlos, retournant au restaurant pour récupérer quelques documents oubliés, se retrouva face à Antonio et sa fille, Sofia, recroquevillée sur les marches de son entrée. Antonio, le visage marqué par les adversités de la vie, tenait Sofia, essayant de la protéger du froid avec son vieux manteau. Carlos les observa un moment, le cœur serré par la scène. La compassion le poussa à s'approcher. « Vous allez bien ? » demanda-t-il, sa voix brisant le silence de la nuit. Antonio le va les yeux, surpris. « Excusez-nous, monsieur. Nous ne voulions pas causer de problème. Nous essayons juste de nous abriter du froid. » Sofia, une fillette de pas plus de 7 ans, aux grands yeux reflétant l'innocence et la dureté de sa jeune vie, regarda Carlos avec un mélange d'espoir et de peur. Carlos ressentit un élan de bonté, un désir de faire quelque chose pour ces deux êtres que le destin avait placés sur son chemin. « Venez, » dit-il, décidant sur un coup de tête. « J'ai un endroit où vous pouvez passer la nuit. » Mais, bajouta-t-il, un pensée pratique traversant son esprit, « que vous devrez nous aider à garder l'endroit propre et en ordre. » Antonio se leva rapidement, tenant la main de Sofia. « Bien sûr, monsieur. Nous ferons ce qu'il faut. » « Merci beaucoup » aux sa voix tremblaient de gratitude. Ils le suivirent à l'intérieur du restaurant, leur pas résonnant dans l'espace vide. Carlos alluma les lumières, révélant l'intérieur poussiéreux et abandonné du goût de l'espoir. Même dans la pénombre, la grandeur passée du restaurant était évidente, avec ses tables en bois massif et ses chaises rembourrées désormais recouvertes d'une couche de poussière et de désespoir. « Vous pouvez rester ici pour le moment, » dit Carlos, leur montrant un coin plus abrité. « Demain, nous pourrons voir comment organiser les choses ici. » Antonio, avec Sofia à ses côtés, regardait autour de lui, clairement impressionné « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. » « Vous nous avez donné plus qu'un toit, vous nous avez donné de l'espoir, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. Carlos sourit, un sentiment de satisfaction réchauffant son cœur. « Appelez-moi Carlos. » « Essayons de redonner à cet endroit un peu de sa gloire passée, ensemble. » Et ainsi, en cette nuit froide, une nouvelle alliance fut formée sous le toit du gougou de l'espoir. Carlos, Antonio et Sofia, unis par des circonstances inattendues, commencèrent à parcourir un chemin que aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le restaurant, théâtre de leurs espoirs renouvelés, commença lentement à retrouver sa chaleur et sa joie, nourrie par la bonté inattendue d'un geste au milieu de la nuit. Dans ce moment de désespoir transformé en soulagement, Antonio accepta l'offre de Carlos avec un sentiment de gratitude si profond que ses mots semblaient inadéquats pour l'exprimer. « Merci beaucoup, Carlos. » « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous, » dit Antonio, sa voix tremblante d'émotion qu'il peinait à contenir. Sofia, tenant la main de son père, regarda Carlos avec des yeux brillants, un sourire timide illuminant son visage. Dans les jours qui suivirent, le goût de l'espoir de commença à témoigner d'une transformation modeste mais significative. Antonio et Sofia, vêtus de peu plus que des vêtements usés qui les protégeaient à peine du froid, trouvèrent dans le restaurant abandonné quelque chose de bien plus précieux qu'un simple abri, ils trouvèrent un foyer. Pendant la journée, alors que le soleil lançait des rayons à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant l'intérieur oublié, Sofia trouvait de la joie à courir et jouer entre les tables vides, son rire innocent résonant contre les murs qui n'avaient pas entendu de sons de bonheur depuis longtemps. Pendant ce temps, Antonio consacrait chaque instant de sa journée à prendre soin de l'endroit avec un zèle qui dépassait l'accord initial. Armé de chiffons de nettoyage et d'une détermination inébranlable, il frottait, polissait et organisait chaque coin du restaurant, déterminé à rendre l'appareil à Carlos d'une manière ou d'une autre. « Nous donnons une nouvelle vie à cet endroit, Sofia, disait-il, pendant que la petite l'observait avec admiration, apprenant de l'exemple de résilience et de travail acharné de son père. » Le soir, le restaurant se transformait en une salle de classe improvisée sous la douce lueur d'une lampe solitaire. Antonio, avec une patience et une tendresse propre à un père, enseignait à Sofia à lire et à écrire. Ils utilisaient de vieux menus délavés et des factures oubliées comme matériel pédagogique, chaque mot et chaque numéro devenant un trésor à découvrir. « Regarde, Sofia, chaque plat a une histoire. » Chaque numéro fait partie d'une note qu'une personne a payée, partageant des moments heureux ici, expliquait Antonio, tandis que Sofia suivait chaque mot avec des doigts curieux. « Papa, que signifie le goût de l'espoir ? » demandait Sofia, ses yeux fixés sur un ancien menu. Antonio souriait, regardant autour du restaurant qui commençait lentement à ressembler à un foyer. « Cela signifie qu'il y a toujours quelque chose de bon qui nous attend, même dans les moments difficiles. Comme maintenant, en trouvant cet endroit et en ayant l'un l'autre. » Ils riaient, partageaient des histoires et rêvaient ensemble, chaque soir d'études renforçant le lien entre le père et la fille, tandis que les murs du de le goût de l'espoir be témoignaient de l'amour et de la détermination d'une famille recréant sa vie à partir des cendres de l'adversité. Au fil du temps, le restaurant, sous les soins d'Antonio et la présence lumineuse de Sofia, commença à ressusciter des ruines de l'oubli. Et même s'ils étaient encore loin de leurs jours de gloire, une nouvelle énergie pulsait à travers leurs veines, alimentée par l'espoir et la promesse de nouveaux départs. Antonio et Sofia, avec leur force et leur joie, étaient devenus le cœur palpitant du le goût de l'espoir, transformant un espace vide en un foyer rempli d'amour, d'enseignements et de rêves partagés. Dans une matinée lumineuse, poussée par un mélange de curiosité et une soudaine préoccupation qui pesait sur sa poitrine, Carlos décida de rendre une visite inattendue au haut le goût de l'espoir. Il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image d'Antonio et de Sofia vivant parmi les ombres de son restaurant en faillite. Sans prévenir, il se dirigea là-bas, son cœur battant un peu plus vite à mesure qu'il s'approchait. La clé tourna dans la serrure avec un clic familier, mais ce qu'il trouva en poussant la porte le laissa stupéfait, sa respiration retenue dans un soupir de surprise. L'intérieur du restaurant, autrefois marqué par l'abandon et le découragement, avait subi une transformation incroyable. Les murs, qui semblaient autrefois pleurer avec la peinture écaillée et l'humidité, vibraient désormais avec des dessins colorés et des messages inspirants. Chaque trait, chaque mot semblait murmurer des histoires d'espoir et de détermination. Ne jamais abandonner, pouvait-on lire dans un coin, tandis qu'un autre mur exhibait un soleil radieux peint avec des couleurs vibrantes. Les tables, autrefois solitaires et recouvertes d'une couche de poussière et d'oubli, étaient maintenant méticuleusement dressées avec des nappes propres et des assiettes simples, comme si elles attendaient des invités qui pourraient arriver à tout moment. Carlos pouvait à peine croire ce que ses yeux voyaient. L'endroit, qu'il considérait comme perdu, avait trouvé une nouvelle vie, une beauté qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Au centre de tout cela, Antonio, portant un tablier improvisé fait d'un vieux tissu, était concentré à préparer un repas modeste. Les quelques ingrédients devant lui étaient manipulés avec autant de soin et de respect que s'ils étaient les produits les plus fins disponibles. Entendant le bruit de la porte, Antonio se retourna, surpris, mais son visage s'illumina rapidement d'un sourire chaleureux. « Carlos ! Quelle surprise de te voir ici ! » s'exclama Antonio en essuyant ses mains sur le tablier avant de s'approcher. Carlos, encore étourdi par la transformation, avait du mal à trouver les mots. « Antonio, je, c'est incroyable ! » « Comment avez-vous fait ? » Avec une lueur de fierté dans les yeux, Antonio fit un geste autour de lui. « Nous n'avons pas fait grand-chose, mais nous l'avons fait avec amour. Sophia et moi voulions rendre cet endroit spécial à nouveau, ne serait-ce que pour un peu de temps. » Sophia, qui jouait jusqu'alors dans un coin, a couru vers eux, un sourire contagieux sur le visage. « Bonjour, Carlos ! » « As-tu vu les dessins que j'ai faits ? » « Papa a dit que nous pourrions rendre cet endroit beau à nouveau, et j'ai voulu aider. » Carlos s'abaissa pour être à la hauteur des yeux de Sophia, sa surprise laissant place à une chaleur émotionnelle qui commençait à se répandre dans sa poitrine. « Sophia, tes dessins sont magnifiques. » « Vous avez transformé cet endroit en un véritable foyer. » Ils discutèrent un peu plus, Antonio expliquant comment ils avaient utilisé des matériaux trouvés et des dons pour redonner vie au restaurant. Carlos, écoutant attentivement, se sentait de plus en plus impressionné et ému par leur dévouement à l'endroit dont il était sur le point d'abandonner. La visite, qui avait commencé avec incertitude, s'est transformée en une célébration improvisée de la résilience humaine et de la capacité à trouver beauté et bu même dans les circonstances les plus difficiles. Le goût de l'espoir, sous les soins d'Antonio et Sophia, est devenu plus qu'un simple restaurant. Il est devenu un symbole de renouveau et d'espoir, un rappel que, avec amour et détermination, il est possible de redécouvrir la joie et la promesse dans des endroits oubliés. Carlos resta silencieux un moment, absorbant chaque détail de la transformation qu'Antonio et Sophia avaient réalisé au bleu goût de l'espoir. La curiosité, mêlée à une admiration croissante, le poussa à questionner plus profondément les motivations derrière une telle dévotion. Antonio, c'est extraordinaire, commença Carlos, sa voix emprunte d'une admiration sincère. « Mais comment avez-vous réussi à faire tout cela ? Et cette nourriture, il y a quelque chose en elle, une touche spéciale que je n'arrive pas à décrire. » Avec un sourire teinté de souvenirs, Antonio s'appuya légèrement sur le comptoir, son expression devenant réfléchie. Carlos, avant tout ça, il commença, faisant un geste autour de lui pour indiquer sa situation actuelle que j'étais chef dans un restaurant renommé. « La cuisine était mon monde et cuisiner, ma plus grande passion. » Les yeux de Carlos s'élargirent, surpris par la révélation. « Vous étiez chef ? » « Cela explique la qualité de la nourriture, mais comment en êtes-vous arrivé là ? » L'histoire d'Antonio se déroula alors, tel un ruban se déroulant lentement. Il parla de temps plus heureux, lorsque les tables de son restaurant se remplissaient chaque soir et les compliments ne cessaient jamais. « Mais la vie, comme vous le savez, est imprévisible. » Une série de malheurs, de décisions malheureuses, et je me suis retrouvé en train de sombrer jusqu'à ce que tout ce que j'avais disparaisse. La voix d'Antonio trembla légèrement en se remémorant la douleur, mais ses yeux brillaient d'une résilience inébranlable. « Mais voyez-vous, Carlos, même dans les nuits les plus sombres, la passion pour la cuisine ne m'a jamais quitté. Quand vous nous avez donné refuge ici, quelque chose en moi s'est rallumé. Je n'avais pas beaucoup d'ingrédients, mais cuisiner, cuisiner m'a fait sentir vivant à nouveau. C'était ma façon de dire merci, d'une certaine manière. » Carlos écoutait, totalement captivé par l'histoire d'Antonio. Chaque mot, chaque émotion partageait tisser une tapisserie de lutte et d'espoir qui touchait profondément son cœur. « Antonio, votre histoire est incroyablement émouvante. Voir ce que vous avez accompli ici, avec si peu, et pourtant garder cette passion ardente, c'est inspirant, qu'exprime à Carlos, son admiration pour l'homme devant lui grandissant exponentiellement. » Antonio sourit, un sourire qui parlait de gratitude et de nouveau départ. « Carlos, la vie nous donne de nombreuses deuxièmes chances. Celle-ci, ici avec ma fille, dans votre restaurant, c'est la mienne. J'ai promis à moi-même et à Sofia que, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons. » La conversation entre les deux hommes continua, entrelaçant leurs histoires et leurs rêves. Carlos, poussé par la résilience et la passion d'Antonio, commença à avoir une lueur d'espoir pour l'avenir du goût de l'espoir. Et tandis qu'il parlait, une idée commença à prendre forme, une idée qui pourrait non seulement raviver le restaurant, mais aussi offrir à Antonio une nouvelle chance de briller dans sa véritable passion. Là, dans ce restaurant transformé par l'amour et la détermination, Carlos et Antonio ont semé les graines d'un nouveau départ. Un commencement qui promettait non seulement de restaurer le goût de l'espoir ou à son ancienne splendeur, mais aussi de ramener la joie et le dessin dans la vie de ceux qui avaient presque tout perdu. L'air était chargé d'un nouveau type d'énergie, un mélange palpable d'espoir et de possibilités. Carlos observait Antonio avec une admiration renouvelée, ses yeux parcourant l'espace transformé qui semblait maintenant pulsé de vie. L'histoire d'Antonio, sa passion pour la cuisine qui transcendait les adversités de sa vie, avait touché quelque chose de profond en Carlos. Il se voyait contempler non seulement le destin du goût de l'espoir, mais aussi le sien. Antonio, commença Carlos, sa voix tremblante d'émotion face à un moment décisif, où ce que tu as accompli ici, avec si peu, est extraordinaire. Tu as ramené quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, l'âme de cet endroit. Antonio, avec un regard modeste et un sourire timide, acquiesça simplement de la tête, comme s'il minimisait sa propre prouesse. Carlos, j'ai juste fait ce que j'aime. Cuisiner, c'est plus qu'une passion pour moi, c'est comme respirer. Même dans les nuits les plus sombres, dans la rue, je rêvais de saveurs et de plats, imaginant être de retour dans une cuisine, créant quelque chose qui pourrait apporter de la joie aux gens. Carlos parcourut lentement l'espace, chaque pas résonnant avec la gravité du moment. Antonio, et si, et si nous transformions ce rêve en réalité ? Pas seulement comme un refuge temporaire, mais comme une véritable renaissance du le goût de l'espoir ? Antonio le regarda, l'incertitude et l'espoir dansant dans ses yeux. Tu es seri auksh ? Rouvrir le restaurant ? Mais comment ? Inspiré par toi, par ta détermination et par l'amour inconditionnel que tu montres à Sophia. Je, je veux te proposer un partenariat. Tu as une compétence culinaire indéniable, une véritable passion qui peut être l'âme de cet endroit. Et moi, avec mon expérience en affaires, nous pouvons unir nos forces. Ensemble, nous pouvons transformer le le goût de l'espoir non seulement en un nom, mais en une réalité qui reflète exactement cela, l'espoir. L'idée semblait suspendue dans l'air entre eux, chargée de tant de possibilités que de risques. Antonio réfléchit, le poids de la décision se reflétant dans son regard contemplatif. Carlos, cela, cela signifierait tout. Mais c'est un énorme risque pour toi. Pourquoi prendrais-tu ce risque pour moi, pour nous ? Carlos sourit, une sensation de certitude inébranlable l'enveloppant. Parce que je crois en toi, Antonio. Et je crois que tout le monde mérite une deuxième chance. Le le goût de l'espoir peut être notre chance de créer quelque chose de beau, quelque chose qui parle au cœur des gens, tout comme tu l'as fait avec cet endroit. Ils partagèrent un moment de silence, de ce genre de silence qui en dit plus que des mots, une compréhension mutuelle qu'il était au bord de quelque chose de vraiment spécial. Faisons-le, Carlos. Ramenons-le le goût de l'espoir à la vie, ensemble, déclara Antonio, sa voie ferme de résolution. Ainsi, à cet instant, un nouveau partenariat est né, forgé dans l'adversité et nourri par la promesse de renouveau. Carlos et Antonio, unis par un rêve commun, se sont lancés dans un voyage pour rouvrir le goût de l'espoir. C'était un projet motivé non seulement par la passion culinaire d'Antonio et l'acuité commerciale de Carlos, mais aussi par le plus pur amour, l'amour pour le pour un rêve, l'amour pour la communauté et l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. C'était un risque, oui, mais un risque qu'il était prêt à prendre, ensemble, main dans la main avec l'espoir. Au cours des mois qui ont suivi cette conversation transformative, le goût de l'espoir a non seulement rouvert ses portes mais a prospéré de manière que ni Carlos ni Antonio n'auraient pu prévoir. Le partenariat entre l'entrepreneur abattu et le chef de rue redressé s'est révélé une formule magique, attirant une clientèle diversifiée et enthousiaste de tous les coins de la ville. La nouvelle de la renaissance du restaurant, alimentée par des histoires émouvantes de surmontement et d'union, s'est répandue comme un feu de brousse. Antonio, avec son talent culinaire affiné par des années d'expérience, autrefois caché sous les circonstances de sa vie dans la rue, brillait désormais intensément. Ses plats, une fusion inspirée de saveurs traditionnelles et de touches modernes, étaient sur toutes les lèvres en ville. « Tu dois goûter le risotto » d'Antonio, guettait une phrase courante parmi les habitants locaux, tandis que les critiques gastronomiques commençaient à murmurer sur le restaurant qui transformait des vies à travers la nourriture. Carlos, quant à lui, appliquait ses connaissances commerciales avec une passion renouvelée. La gestion efficace du restaurant, combinée à des campagnes de marketing mettant en avant l'histoire inspirante derrière le bleu goût de l'espoir, attirait une attention sans précédent. Il négociait avec les fournisseurs, gérait les finances, avec un sourire, racontait à tous ceux qui demandaient le retournement extraordinaire du restaurant. Et au cœur de cette renaissance se trouvait Sophia, la jeune fille dont la joie et l'innocence avaient semé la graine du changement. Avec son sourire contagieux et sa présence lumineuse, elle était devenue la mascotte du restaurant, une personnification vivante de l'espoir que le bleu goût de l'espoir représentait. Les habitués venaient non seulement pour la nourriture exceptionnelle mais aussi pour être accueillie par l'éclat radieux de Sophia, qui saluait les clients avec des dessins faits à la main ou simplement avec son rire captivant. « Regarde, papa, tout le monde sourit ! » Sophia s'exclamait souvent, courant à travers le restaurant avec la légèreté de quelqu'un qui ne connaît que l'amour et le bonheur. Antonio, observant sa fille interagir avec les clients, ressentait une chaleur dans le cœur. « Elle est la vraie star ici », disait-il à Carlos, les deux hommes partageant un regard de compréhension mutuelle sur le miracle qu'il avait vu et aidé à construire. Les clients, touchés par l'histoire d'Antonio, Carlos et Sophia, et par l'atmosphère chaleureuse que le trio avait créée, sont devenus des ambassadeurs fervents du restaurant. Ils racontaient à leurs amis, à leurs familles et même à des étrangers l'endroit où la délicieuse cuisine et l'ambiance chaleureuse n'étaient qu'une partie de l'expérience où la véritable essence était l'histoire de la résilience, de l'espoir et de l'amour inconditionnel que chaque plat, sourire et conversation ou le goût de l'espoir représentait. Ainsi, le restaurant est devenu bien plus qu'un simple établissement pour manger. Il est devenu un symbole de la communauté, un endroit où les gens se réunissent non seulement pour partager un repas, mais aussi pour célébrer la capacité humaine à surmonter les adversités et à créer de la beauté à partir de la désolation. Le goût de l'espoir guettait la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus sombres, la lumière peut trouver un chemin et la vie, toujours, un moyen de s'épanouir. La brise fraîche du matin flânait encore dans les rues lorsque la vie du le goût de l'espoir commença à être perturbée par des rumeurs malveillantes. Carlos, toujours le premier à arriver, remarqua un mouvement étrange près du restaurant. Les gens chuchotaient, jetaient des regards furtifs vers l'entrée, puis partaient précipitamment. La journée venait à peine de commencer, et déjà un nuage de tension planait dans l'air. Lors d'une matinée particulièrement agitée, alors qu'il préparait le petit déjeuner pour Sofia, Antonio remarqua l'expression préoccupée de Carlos, qui feuilletait les pages d'un journal local avec une mine sombre. « Que se passe-t-il, Carlos ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, demanda Antonio, s'approchant avec un plateau entre les mains. Carlos leva les yeux, son regard reflétant la gravité de la situation. Ce n'est pas un fantôme, Antonio, mais quelque chose qui pourrait être encore pire pour nous. Regarde ça ! » Il tendit le journal à Antonio, montrant un article à la troisième page. Le titre était scandaleux, de restaurant local sous enquête pour violation sanitaire. Antonio lut l'article en silence, chaque mot augmentant son désespoir. « Mais c'est absurde ! Nous maintenons cet endroit impeccable ! » s'exclama-t-il, incapable de croire ce qu'il lisait. « Je sais, je sais ! Mais regarde qui est derrière cette campagne ! » dit Carlos, pointant du doigt le nom de l'entrepreneur mentionné dans l'article. « C'était un nom bien connu dans la ville, quelqu'un avec suffisamment d'influence et de ressources pour causer de réels problèmes. » « Mais pourquoi ferait-il ça ? » « Pourquoi nous attaquer ? » que demanda Antonio, essayant encore d'assimiler la situation. « C'est simple. Il voit notre succès comme une menace pour ses affaires. Et pire encore, il a le pouvoir de rendre ses accusations crédibles pour beaucoup », expliqua Carlos, sa frustration évidente dans sa voix. Au fil des jours qui suivirent, l'atmosphère autour dut le goût de l'espoir que devint de plus en plus lourde. Les clients réguliers commencèrent à hésiter avant d'entrer, regardant autour d'eux comme s'ils s'attendaient à trouver quelque chose de suspect. Les nouveaux clients se firent rares, et l'ombre du doute semblait planer sur chaque repas servi. Antonio et Carlos se réunirent à plusieurs reprises, discutant des stratégies et cherchant des moyens de redorer le blason du restaurant. Peut-être devrions-nous parler à la presse, raconter notre histoire. Leur montrer comment nous gardons tout propre et les inviter à inspecter la cuisine suggéra Antonio, toujours à la recherche de solutions. Carlos, quant à lui, pesait les risques. Et si cela ne faisait qu'attirer plus d'attention sur les accusations ? Et s'il trouvait quelque chose, n'importe quoi, qui puisse être mal interprété ? Ce fut Sofia qui, sans le vouloir, offrit la solution. Pourquoi ne pas organiser une fête, que dit-elle, avec la simplicité et la sagesse que seuls les enfants possèdent ? Une fête où tout le monde peut venir et voir ce qu'est le goût de l'espoir. Comme ça, ils pourront voir par eux-mêmes que ces mauvaises choses sont des mensonges. L'idée était risquée, mais elle portait en elle une lueur d'espoir. Une célébration de la communauté, une invitation ouverte pour que tous puissent expérimenter la véritable essence d'une le goût de l'espoir. Une chance de renverser la vapeur. Dans les jours qui suivirent, Antonio, Carlos et Sofia travaillèrent sans relâche, préparant le restaurant pour l'événement. Des invitations furent envoyées, la presse locale fut contactée et toute l'équipe s'efforça de garantir que tout soit parfait. Le jour J, la tension était palpable. Au fur et à mesure que les heures passaient, cependant, le restaurant commença à se remplir. Les habitants de la ville, attirés par la curiosité et par l'arôme alléchant qui émanait de la cuisine, commencèrent à affluer. La fête battait son plein, avec de la musique, des rires et, surtout, de délicieux plats préparés par Antonio. Parmi les invités se trouvait un inspecteur de santé, discrètement invité par Carlos. Après une inspection minutieuse, sa déclaration fut la cerise sur le gâteau. C'est l'un des établissements les plus propres et les mieux entretenus que j'ai jamais vu. Felicitations. La nouvelle se répandit aussi vite que les rumeurs s'étaient propagées. Le goût de l'espoir ou avait non seulement lavé son nom, mais avait également gagné de nouveaux admirateurs pour son courage et sa transparence. L'entrepreneur s'en scrupule, face à la vérité incontestable et à la pression de la communauté, recula, laissant le champ libre au restaurant pour prospérer encore plus. La victoire fut douce, non seulement pour le succès du restaurant, mais aussi pour la leçon de résilience, de communauté et d'amour qu'elle enseigna à tous. Le goût de l'espoir était devenu plus qu'un simple restaurant. Il était devenu un symbole de persévérance et d'unité face à l'adversité. Le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque Carlos et Antonio se retrouvèrent dans la cuisine du le goût de l'espoir, un endroit qui, malgré les circonstances sombres, continuait d'être un bastion d'espoir et de résistance. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de défis, mais la détermination de chacun était inébranlable. Nous ne pouvons pas laisser ces accusations infondées détruirent tout ce pour quoi nous avons lutté, déclara Carlos, tandis qu'il parcourait une liste de tâches. Son expression était sérieuse, mais ses yeux brillaient d'une détermination sans faille. Antonio, dont les mains habiles préparaient déjà les ingrédients pour le petit déjeuner, acquiesça. Nous connaissons la vérité. Et la vérité a une force que aucun mensonge ne peut renverser. Nous devons juste trouver un moyen de la montrer au monde. La première étape de leur plan était de mobiliser la communauté. Ces derniers mois, le goût de l'espoir était devenu plus qu'un simple restaurant. Il était devenu un lieu de rassemblement pour le quartier, un endroit où les gens ne se contentaient pas seulement de se nourrir, mais aussi de partager des histoires, des rêves, surtout, de l'espoir. Et si nous organisions une réunion communautaire ici au restaurant ? Nous pourrions inviter tous nos clients, voisins, amis ? Quiconque a été témoin de ce que nous avons vraiment accompli ici, suggéra Antonio, avec un optimisme prudent. C'est ça. Et nous pouvons demander qu'ils partagent leurs histoires, leurs témoignages sur le restaurant. Montrer au monde que ce dont nous sommes accusés est totalement faux, compléta Carlos, imaginant déjà l'événement. Dans les jours qui suivirent, ils se dévouèrent corps et âme à l'organisation de l'événement. Sophia, avec son sourire contagieux, devint la messagère, distribuant les invitations et répandant la nouvelle dans tout le quartier. La réponse fut immédiate et écrasante. Des gens de tous les coins de la communauté, touchés par la générosité et la gentillesse d'Antonio et Sophia, et par la transformation que le restaurant avait apportée au quartier, commencèrent à se mobiliser. Ils se proposèrent d'aider à l'organisation, à la promotion et même à la décoration du lieu. Le jour de l'événement, le goût de l'espoir était méconnaissable. Les tables furent retirées pour laisser place à un grand cercle où tout le monde pouvait s'asseoir et partager leurs histoires. Les murs, ornés de photographies et de messages de gratitude des résidents, exprimaient mieux que tout mot l'esprit véritable du lieu. Un par un, les voisins, les amis et les clients se levèrent pour parler. Ils racontèrent les repas qu'il avait partagés, les moments de joie et de réconfort que le restaurant leur avait apportés. Ils parlèrent de la propreté du lieu, de l'attention aux détails et surtout de l'amour et de la passion qu'Antonio mettait dans chaque plat qu'il préparait. La voix de la communauté était claire et unanime. Les fausses accusations portées contre le goût de l'espoir étaient non seulement infondées, mais aussi une offense à ce que le restaurant représentait vraiment pour eux. La presse locale, invitée par Carlos, couvrit l'événement et les véritables histoires du goût de l'espoir que commencèrent à se répandre, gagnant en force et en soutien bien au-delà des limites du quartier. Confrontés à la vérité indéniable et au soutien massif de la communauté, l'entrepreneur qui avait lancé la campagne diffamatoire se retrouva contraint de reculer. Sans preuve et face à la pression publique, les accusations furent retirées, laissant le champ libre au restaurant pour poursuivre sa mission de répandre l'espoir et les délicieux repas. Carlos et Antonio, aux côtés de Sofia, affrontèrent le défi la tête ôtée, avec l'aide inestimable de la communauté, parvinrent à repousser les fausses accusations. Le goût de l'espoir, plus que jamais, était un symbole de résistance, d'amour et surtout de vérité. Alors que la bataille pour la survie du le goût de l'espoir au s'intensifiait, un vent de changement commença à souffler, apportant avec lui des secrets depuis longtemps enfouis. Carlos et Antonio, unis dans leur détermination, ne pouvaient prévoir les événements qui allaient secouer les fondations de leur vie. L'entrepreneur, dont la campagne implacable contre le restaurant semblait motivée par un zèle presque personnel, commença à manifester un comportement étrangement contradictoire. Son élan destructeur était parfois remplacé par des moments d'hésitation, des regards perdus vers Antonio qui portaient un mélange complexe d'émotions et de regrets. C'était lors d'une réunion tendue, convoquée dans l'espoir de trouver un terrain d'entente, que l'inattendu se produisit. Carlos, toujours le médiateur, avait organisé la rencontre, pressentant qu'au-delà de toute hostilité, il y avait quelque chose de plus profond, un fil de vérité qui devait être démêlé. « Pourquoi fais-tu ça ? Qu'est-ce que le goût de l'espoir a fait pour mériter une telle rancune ? » demanda Carlos, sa voix ferme maisempreinte d'une curiosité sincère. L'entrepreneur, confronté à la sincérité de la question, hésita. Son regard se détourna vers Antonio qui observait la scène avec une expression d'attente calme. C'est alors que les vannes s'ouvrirent et les mots commencèrent à couler comme un fleuve longtemps retenu. « Tu ne comprends pas ? » Personne ne pourrait comprendre, commença l'entrepreneur, sa voix étouffée par l'émotion. « Antonio, tu, tu es mon frère. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Carlos et Antonio échangèrent des regards, tous deux choqués par la révélation. « Comment est-ce possible ? » eux finissent par dire Antonio, sa voix à peine audible. « Notre père, avant de nous quitter, a eu un autre enfant. Un différent familial, alimenté par des malentendus et de l'orgueil, nous a séparés. « J'ai été élevé par notre tante, et toi ? » expliqua l'entrepreneur, luttant pour garder son calme. « J'ai été laissé derrière, » compléta Antonio, la compréhension et la douleur clairement visibles sur son visage. L'entrepreneur rocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « J'ai grandi en entendant des histoires à ton sujet, mais l'amertume de la séparation a empoisonné mon cœur. Quand j'ai vu le goût de l'espoir fleurir, quelque chose en moi a tremblé. C'était de l'envie, oui, mais aussi, une nostalgie innommable. » Carlos observait la scène, un mélange de surprise et de compassion inondant son cœur. Il avait toujours cru en la capacité rédemptrice de la vérité et en la possibilité de réconciliation, mais assister à ce moment d'union fraternelle était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. « Yeah ! » « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Antonio, ses émotions en ébullition. « Toute cette douleur, toutes ces années perdues. Je sais que rien de ce que je dirai maintenant ne peut changer le passé. Mais peut-être, peut-être pouvons-nous commencer à construire quelque chose de nouveau. » « Ensemble, » dit l'entrepreneur, tendant la main dans un geste de paix et de réconciliation. Antonio, après un moment d'hésitation, accepta la main tendue. « Peut-être », acquiesça-t-il, un faible sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Carlos, témoin du début d'un nouveau chapitre dans la vie des frères, ressentit une vague d'espoir et d'optimisme. Le goût de l'espoir avait prouvé être plus qu'un simple restaurant. C'était un endroit où les plaies pouvaient commencer à se cicatriser, où les familles pouvaient se réunir, et où l'amour, en fin de compte, trouvait toujours un chemin. La révélation du lien familial perdu entre Antonio et l'entrepreneur non seulement mit fin à la bataille pour l'avenir du restaurant, mais ouvrit également la porte à la guérison de décennies de séparations et de malentendus. À partir de ce moment-là, il savait que, quelles que soient les difficultés que l'avenir réservait, il les affronterait ensemble, comme une famille réunifiée par la vérité et la compréhension mutuelle. En cet instant de révélation surprenante, l'air dans la pièce semblait chargé d'une énergie nouvelle, presque tangible. L'entrepreneur, désormais connu comme le frère perdu d'Antonio, semblait visiblement bouleverser sa posture précédente d'antagonisme dissoute par la force écrasante de la vérité nouvellement découverte. Yeah ! Je ne sais pas comment commencer à exprimer le remords que je ressens, commença-t-il, ces mots se bousculant les uns aux autres, reflets de sa turbulence intérieure. Pendant des années, j'ai laissé l'amertume et le ressentiment guider mes actions. Mais en apprenant la vérité sur nous, j'ai l'impression de voir clairement pour la première fois depuis longtemps. Carlos et Antonio l'observaient, un mélange de prudence et d'espoir dans les yeux. Sophia, toujours présente, tenait la main de son père, un symbole d'unité et de force. Je veux présenter mes excuses. Non seulement à toi, Antonio, mais à tous ceux qui ont été affectés par mes actions. Je sais que les mots ne peuvent pas annuler le passé, mais je suis ici, prêt à faire ce qu'il faut pour réparer les dommages causés, poursuivit l'entrepreneur, sa voix maintenant plus ferme, bien que toujours chargé d'émotions. Antonio, après un long moment de silence, prit enfin la parole. Vous entendre reconnaître vos erreurs signifie beaucoup pour moi. Et pour nous, dit-il, geste tout le monde dans la pièce. La vérité est que nous commettons tous des erreurs. Mais ce que nous faisons ensuite, comment nous choisissons de les réparer, est ce qui compte vraiment. Carlos, toujours le médiateur, vit l'occasion de transformer un moment difficile en quelque chose de positif. Peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. Une chance pour nous tous de grandir et d'apprendre du passé. L'entrepreneur acquiesça un éclair d'espoir brillant dans ses yeux. « Je voudrais proposer une trêve. Et plus que cela, une collaboration. J'ai des ressources et des connaissances qui, je crois, peuvent aider le goût de l'espoir à grandir encore plus. Ensemble, nous pouvons faire de cet endroit un symbole d'unité, non seulement pour notre famille, mais pour toute la communauté. » La proposition laissa Antonio pensif. L'idée de travailler côte à côte avec quelqu'un qu'il considérait jusqu'alors comme un adversaire était difficile. Cependant, il voyait aussi la sincérité de l'entrepreneur, une sincérité forgée par la douleur du regret et l'espoir de rédemption. « Je crois aux deuxièmes chances, dit Antonio, enfin. Et je crois que, ensemble, nous pouvons faire du le goût de l'espoir un endroit encore plus spécial. » Les semaines et les mois suivants furent une période de transformation incroyable. L'entrepreneur, fidèle à sa parole, apporta non seulement des investissements, mais aussi une nouvelle vision pour le restaurant. Sous sa direction et avec la passion inébranlable d'Antonio pour la cuisine, le goût de l'espoir de commença à fleurir de manière qui paraissait auparavant impossible. Mais que le succès financier ou la reconnaissance, ce qui marquait vraiment cette nouvelle ère pour le restaurant était le sentiment de communauté et de famille qui imprégnait désormais les lieux. Les clients réguliers et les nouveaux visiteurs étaient accueillis non seulement avec des plats délicieux, mais aussi avec des histoires de réconciliation et d'espoir. La trêve entre Antonio et l'entrepreneur a évolué, avec le temps, vers un partenariat authentique et fructueux, témoignant de ce qui est possible lorsque des cœurs autrefois fermés s'ouvrent au pardon et à la collaboration. Le goût de l'espoir est devenu bien plus qu'un restaurant. Il est devenu un symbole vivant de résilience, de rédemption et du pouvoir inébranlable de la famille et de la communauté. A chaque repas partagé, à chaque sourire échangé, l'histoire de sa transformation servait de rappel que, même dans les tempêtes les plus tumultueuses, il est possible d'émerger non seulement en survie, mais vraiment plus fort. Et ainsi, le goût de l'espoir roua continué à prospérer, un phare de lumière dans la communauté, renforçant la croyance inébranlable que, en fin de compte, c'est l'amour, la compassion et l'union qui font vraiment une famille. Dans la tapisserie de la vie d'une le goût de l'espoir, les fils de défis et de victoires s'entrelassaient maintenant dans un dessin d'une beauté incomparable. Le restaurant, autrefois en équilibre précaire au bord de l'oubli, avait renaître de ses cendres, se transformant en un symbole resplendissant d'espoir, d'amour et de renouveau. Qui aurait cru, hein, Antonio ? Carlos dit un soir, tandis qu'il observait le mouvement constant des clients par la fenêtre. « Nous étions si près de la faim, mais regardez-nous maintenant. » Antonio, avec un sourire rarement absent de son visage, regarda son ami et partenaire. « C'est vrai, Carlos. » « Il y a eu des moments où j'ai douté, des moments où le poids semblait trop lourd. » « Mais alors, je regardais Sophia, toi, tous ceux qui nous soutenaient, et je trouvais la force. » Sophia, maintenant un peu plus grande et toujours la mascotte adorée du restaurant, courait de table en table, son rire contagieux remplissant l'air. « Papa, Carlos, vous êtes sérieux encore, de plaisante ATL, avant d'être appelé par un groupe de clients réguliers qu'il adorait. » L'entrepreneur, qui avait autrefois menacé l'existence du restaurant, était désormais une présence constante, travaillant côte à côte avec Antonio et Carlos. La transformation de leur relation était un témoignage du pouvoir du pardon et de la capacité humaine au changement. « Je n'aurais jamais imaginé que nous trouverions une famille ici, » dit-il un jour, sa sincérité dans sa voix touchant tous ceux qui l'écoutaient. Le restaurant est devenu bien plus qu'un endroit pour manger, c'était un lieu de rencontre pour les cœurs et les âmes. Des artistes locaux exposaient leurs œuvres sur les murs, chaque pièce étant une célébration de la communauté vibrante que le bleu goût de l'espoir ou avait contribué à cultiver. Des musiciens apportaient leur mélodie les soirs de week-end, créant une atmosphère où la joie et la camaraderie fleurissaient. « Tu te rends compte, Antonio, de ce que nous avons créé ici ? » demanda Carlos un soir, alors qu'il fermait le restaurant après une autre journée animée. Antonio regarda autour de lui, les yeux brillants en voyant le restaurant maintenant silencieux, mais rempli de souvenirs et de promesses. « Oui, Carlos. Nous avons créé un foyer. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui franchissent cette porte. Une chance de recommencer, d'être meilleur. » Ils se sont joints à Sofia et à l'entrepreneur, maintenant un membre estimé de leur famille choisie, pour un repas tardif, un moment de tranquillité et de connexion. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes, » réfléchit Antonio, échangeant un regard avec son frère. « Mais alors je regarde tout ce que nous avons, cette famille que nous avons construite ensemble, et je sais que c'est exactement là où nous sommes censés être, » répondit l'entrepreneur, sa voix chargée d'émotions. Le goût de l'espoir était devenu un phare dans la communauté, un endroit où les gens venaient non seulement pour apaiser leur faim, mais pour nourrir leur âme. C'était un témoignage vivant que, peu importe à quel point la nuit est sombre, il y aura toujours un lever de soleil qui attend ceux qui ont le courage de rêver d'un nouveau départ. Et ainsi, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus, le restaurant, rempli de rires, de conversations et du parfum réconfortant d'un repas préparé avec amour, continuait à briller. Non seulement comme une entreprise prospère, mais comme un symbole que, dans les chapitres les plus sombres, il y a toujours de la place pour la lumière de l'espoir, la force de l'amour et la promesse d'une seconde chance. Exprimez ce que vous avez pensé de cette histoire, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.